Permets-moi de me présenter, je suis Monique Evangéepé, athlète de haut niveau, membre de l'équipe de France pendant de nombreuses années. Championne d'Europe du 100 mètres et en 1990, c'est pas hier, j'ai participé à trois Jeux Olympiques, Séoul, Barcelone et Atlanta. Et au jour où je tourne cette vidéo, je détiens toujours le record de France de la discipline depuis 33 ans. En parallèle de mon activité sportive, j'ai travaillé dans une agence de presse, puis à la communication d'une institution et enfin pendant plus de 15 ans en tant que développeuse d'artiste. Depuis dix ans, j'utilise mon énergie et celle que je capte, mon écoute, mon intuition et mon expérience pour calmer, apaiser, cicatriser et accompagner vers le mieux-être. En présentiel, comme à distance ou en ligne, mais toujours en cœur, je prodigue des soins énergétiques qui vont souvent plus loin que le seul souci physique ou la baisse de forme mentale pour laquelle on est souvent venu me voir. Et parce que mes clients m'ont demandé d'aller plus loin que le soin classique, le soin classique, c'est dur à dire, je propose aujourd'hui différents accompagnements individuels ou collectifs avec toujours un même objectif, participer à la transformation de celles et ceux qui feront demain, qui seront de même, demain même. J'ai envie de dire, toujours en articulant. Et ce sont aussi mes clients qui m'ont poussé à transmettre ma méthode pour travailler en magnétisme et en énergie. J'ai longtemps repoussé ce moment, créé une formation aux soins énergétiques et au magnétisme. D'une part parce que je ne savais pas comment transmettre ce que je faisais de manière à la fois simple et intuitive. D'autre part, parce que je ne voulais pas proposer quelque chose de figé, enfermant dans des concepts et des trucs un peu barrés. Mais mon envie de transmettre et le challenge que cela constituait ont été plus forts que mes frais. Tant mieux. Et j'avoue que je ne suis pas peu fière du résultat et des premiers témoignages de celles et ceux qui se sont déjà lancés. Oui, si tu as bien écouté jusque-là, j'ai utilisé le terme de challenge car c'en était véritablement un. En même temps, j'aime ça les challenges. J'ai créé une formation dynamique, joyeuse et unique au résultat probant. J'ai laissé totale place au libre arbitre, à l'adaptation personnelle, puisque de toute façon tu es unique et donc c'est ma méthode qui doit s'adapter à toi. J'ai renoncé aux grandes théories que tu peux trouver partout sur le net et je te donne du concret avec de l'impalpable, du réel avec de l'invisible, de la joie en faisant une formation. En fait, très clairement, j'ai créé un processus et je te donne tous les éléments pour que tu t'en détaches et que tu prennes confiance en ta méthode. Merci.